Hey tout le monde donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et qui sera un vlog donc c'est parti Donc aujourd'hui dans cette vidéo on se retrouve pour un vlog qui sera assez particulier pour nous puisque ça va être la première vidéo vlog qu'on va vous filmer et donc dans cette vidéo on va vous présenter un petit peu la routine qu'on a mis pour s'installer ici dans les premières semaines donc écoutez on y va Bonjour mon grand voilà mon petit voltaire pour ce qu'il avait pas reconnu c'est donc mon petit cheval et puis il est dans une toute nouvelle écurie donc vous ne la connaissez sûrement pas parce que nous qu'on est arrivés et c'est pour ça qu'on est allé dans l'écurie des filles la grande elle n'était pas encore terminée et nous on a pris le choix de prendre ces box aussi tout simplement et donc bah attendez je vous la présente et vite fait donc pas forcément y'a mon cheval et embête pas les chevaux toi viens et donc voilà elle dispose de quatre box possibles et puis voilà vous avez le cheval de une autre petite cavalière que vous connaissez très très bien j'imagine sur la chaîne et qui bah voilà hop celui ci n'est pas encore occupé et puis mais que voici tiens et puis bah voilà elle est très 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 spacieux je vous montre pas trop l'intérieur parce qu'elle est assez sombre et puis bah que dire de plus à part que c'est une écurie classique en briques par contre c'est super beau j'adore cet esprit ancien personnellement bref le voilà et mon chien voilà bref on va s'occuper de ce gros pâte à pouf c'est bientôt me voilà muni de mon petit licol pour équiper mon cheval donc là je vais l'emmener à la stable pour pouvoir le sceller parce que je pense que je vais faire une petite séance je sais pas si on aura le temps dans cette vidéo de vous filmer tout ça parce que je pense que notre matinée va être assez chargé mais avant ça il faut pas que j'oublie je vais donner ses sa ration de granulés avant l'effort donc voilà mon petit endroit secret que j'adore franchement je sais pas si vous voyez bien mais honnêtement on est entre l'écurie et entre la série des connex et franchement je l'adore ici c'est mon petit endroit préféré là où je peux me mettre à l'extérieur et pas à l'intérieur de mon écurie parce que c'est assez sombre et franchement c'est top ici mon cheval il est tranquille pour manger il n'y a pas les pônes à côté pour l'embêter et d'ailleurs mon endroit secret vient de se faire prétiner il y a un chien qui s'est ramené pour manger la nourriture de mon poney là où mon poney devait être tranquille enfin bref il va manger tranquillement avant que j'aille l'emmener dans la stable pour pouvoir le monter je viens sortir mon petit poney du box et ma longueur de tomber bon mon cheval va pas tomber partir alors j'ai envoyé mon chien surveiller un endroit incroyable paradis sur terre c'est un endroit vraiment reculé sans trécar bon ok on est déjà reculé l'écurie propriétaire est un peu reculé d'ici mais un endroit paradisiaque c'est en France qu'on a le soleil et à la fin on est protégé avec de l'on grâce au toit de cette écurie là bref c'est génial mon chien est parti monter la garde parce qu'il connaît cet endroit par coeur on va le rejoindre avec mon petit poney et je vais vous montrer ça vous allez voir c'est incroyable ok j'ai attaché mon poney enfin du moins il va pas partir je suis en mode reporter pour vous présenter mon endroit secret c'est dans le coin de cette écurie mes chers mesdames et messieurs attention vous êtes prêts ça va être sublime et nous nous sommes fait piquer l'endroit salut tu penses génial ok je pensais pas que cet endroit était découvert je suis démasqué et oh berlin il vole les grains ça y est le chien vient enfin de partir avant qu'il finisse de manger la ration de mon propre cheval enfin bref blague à part c'était un endroit très très charmant très bien enfin du coup là avec l'ENA on va aller à la stall pour pouvoir aller sceller nos chevaux donc on va passer par notre petit endroit préféré qui est assez calme parce qu'il n'y a personne qui passe deux ans c'est une blague bien sûr bon bref on va aller là-bas et on va aller sceller nos chevaux et on va vous présenter un peu notre céleri je pense qu'on va faire une céleri sourd ou quelque chose comme ça c'est pas Sous-titrage ST' 501 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 Vous pouvez voir que cette céleri est faite entièrement de bois, donc elle est vraiment très pratique en plus de ça, elle est assez grande et elle est très sympa. Malgré notre bazar, on s'est déjà beaucoup installé avec les filles, je vous l'accorde, mais je vais quand même continuer à vous montrer l'autre endroit de la céleri. Sous-titrage ST' 501 À part, je pense, certains qui vont avoir besoin d'une couverture anti-mouche quand ils vont aller au pré parce qu'ils se font assez attaquer. Mais bon, là n'est pas le sujet, donc c'est vraiment très pratique. On pose les couverture dessus et on pose les couverture dessus et comme ça elles sont pas en boule rangées dans d'autres casiers ou quoi que ce soit, donc j'aime vraiment beaucoup ça. Hop, je viens de vous enlever les couvertures pour pouvoir vous montrer à quoi ils ressemblent vraiment. Je ne suis pas assez grande, donc du coup je vous ai pris la caméra pour pouvoir vous montrer d'ici. Donc c'est vraiment une grande tige de fer qui est amovible. Donc c'est parfait. On met les couvertures dessus et hop, on a quelque chose qui nous sert. C'est très pratique. Et enfin, je vais vous montrer le dernier espace qui est le plus important, je pense. C'est bien sûr là où on met les selles, donc les portes-selles. Et vous pouvez d'ailleurs d'avance voir que c'est juste derrière moi, donc ça prend vraiment tout le mur. On a 4 portes-selles, donc c'est parfait. On en a un de plus si jamais on a besoin de mettre autre chose. Donc c'est parfait. Et vous pouvez voir que la mienne, je ne sais pas si vous la voyez, mais c'est celle qui est tout en haut à droite. Et bien je pense que je vais prendre le portes-selles qui est en dessous parce que comment dire, je ne suis pas assez grande. Et à chaque fois je suis obligée de prendre un petit escabeau, donc c'est un peu dérangeant. Donc je vais peut-être prendre celui d'en dessous. Et donc voilà, les portes-selles, donc vous voyez, ils sont magnifiques déjà. De un, j'adore le fait que ce soit des portes-selles en bois, donc c'est plus résistant. C'est pas seulement, vous savez, les choses qui se cassent tout le temps, qui sont en fer. Donc ça vraiment j'adore. On reste en plus dans le même esprit du bois. C'est vraiment super cool. Donc on en a 4 comme je vous avais dit. Hop, je vous ai pris la caméra dans les mains pour vous montrer mon portes-selles. Donc vous voyez qu'il est assez haut. Et je vais peut-être prendre celui d'en bas finalement parce que vraiment c'est un peu difficile de l'atteindre. Mais vous voyez qu'on s'est déjà installé de partout. Je sais, j'ai mis ma boîte de pinçage déjà. Mais bon, je vais prendre ma selle et je vais aller chercher mon cheval. Vous pouvez d'ailleurs remarquer que derrière moi, nous avons également les selles des filles, donc qui sont juste à côté de la mienne. Et avant que je quitte l'écurie, je vais vous faire des petits plans pour que vous voyez un peu de plus près à quoi ressemble la sellerie. Sous-titrage ST' 501 Bon, écoutez, voilà. Donc là, on est en train de sceller les chevaux pour les préparer pour faire une petite séance. On ne pense pas vous filmer cette petite séance avec vous aujourd'hui. Peut-être une autre fois. En tout cas, on va pouvoir les préparer et vous laisser là-dessus. Donc voilà, la vidéo est malheureusement terminée. On espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre compte Instagram. Le lien sera en barre d'informations. Il s'affiche également sous vos yeux. A la semaine prochaine. Et on vous dit... Adios ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501